Est-ce que tu voyages beaucoup, Stanislas ? Non, non, je ne voyage pas énormément, mais c'est vrai que c'est un genre de coin que j'ai envie d'aller voir, moi. Je n'ai jamais été en Russie, je n'ai jamais été en Ukraine, ni en Géorgie, mais ça fait partie des choses que j'ai envie de faire. D'accord, donc les coins que tu as fait que c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est la Bretagne, il n'y a pas de... Non, j'aime aussi, on est plus à l'aise de chez nous, moi j'ai fait une partie de mes études en Hongrie aussi. Ah bon ? Ça c'est un pays que j'adore, oui. À Buda ? Pas loin de Buda. Ça dit d'un bien à Buda, oui. Ça dit d'un bien à Hongrie, on te voit plus en Hongrie que, je ne sais pas, en Italie ou à Rome, c'est vrai que tu as ce côté un petit peu. J'ai fait partie de mes études en Italie. Aussi, ben tu vois, tu ne peux pas en rien dire. Non, mais je voyais au roman de mes études. Tout de suite, place au fond d'amour, ton style romantique, tout ça, nous laisse penser, nous laisse imaginer que ton public est plus féminin que masculin. Tu es d'accord pour dire qu'il y a des chansons écrites pour les hommes et des chansons écrites pour les gens ? Oui, enfin, vous voyez, mon public, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'analyse, mais grosso modo, au concert, je vois bien, il y a deux tiers de filles, un tiers de garçons. Tu sais, les chansons, depuis les troubadours, ils chantaient, il y a, bon, les chansons à boire, c'est un peu la house, un peu la chanson festive, il y a la chanson d'amour, il y a la chanson pour aller à la guerre, bon, je n'ai pas chanté des chansons, je n'ai pas chanté des chansons pour aller à la guerre, tu vois, il y a des chansons aussi pour critiquer le roi ou pour... Le rap ? Non, non, je ne sais pas, ou social, quoi, bon, moi, je fais des chansons d'amour parce que j'ai envie de faire des chansons d'amour, alors peut-être que ça touche plus les filles, je ne sais pas. Tu es proche de ton public, est-ce que tu corresponds avec eux ? Enfin, je, déjà, quand on fait un concert, c'est une forme de générosité d'essayer de partager quelque chose avec eux, et puis oui, je les rencontre un petit peu en signant des autographes après les concerts, et puis, il y a le MySpace, oui, voilà, moi, je ne réponds pas à tout le monde, sinon... On parlait des Pony One One tout à l'heure qui avaient offert donc un concert à certains de leurs fans, un concert privé, est-ce que tu aurais pu faire quelque chose comme ça, toi ? Ça t'effraie un petit peu d'aller chez eux ? Non, pas du tout, c'est une bonne idée, je trouve ça marrant, marrant, ouais, avec un piano, accordez votre piano, j'irai chez vous, j'aime bien. Et bien voilà, ça y est, j'avais ta proposition, vous pouvez nous écrire à énergie.fr, mais ça nous aura peut-être chanter avec vous. Allez, Stanislas, on va rester avec toi là maintenant parce que je vais te confier aux griffes de ma gloire d'Audrey et d'Anne, ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Tu peux, avant de finir, nous parler peut-être de tes projets à venir, dans pleine tournée en ce moment, mais est-ce que tu es en train d'écrire déjà, en troisième opus ? Non, là j'écris des chansons, je commence à écrire des chansons, à imaginer des chansons pour d'autres, alors eux, je ne peux pas en parler à leur place, mais c'est vrai que pour la première fois, je commence à m'amuser à écrire des chansons pour d'autres. Je ne vais pas en écrire à la pelle parce que je n'ai pas envie de devenir une usine à chansons, mais... Et puis j'ai fait un atelier d'écriture, alors j'ai des jeunes compositeurs qui viennent, qui rencontrent, alors il y a Maxime Forestier et Alain Chanfoire qui sont parrains, donc ils viennent partager un peu leur savoir-faire de grands songwriters avec des jeunes, ça, ça m'éclate bien. Et c'est où ça, c'est les écritures ? Ça se passe au conservatoire de Surenne, voilà, et d'ailleurs, ceux qui veulent s'inscrire pour l'année prochaine, j'ai encore quelques places pour des compositeurs, donc ils peuvent, ils peuvent... Et là, bien évidemment ? Ah, je suis là, oui, c'est un week-end par mois, je suis là pendant le week-end entier, oui. On fait un atelier, on travaille, on travaille les morceaux, la musique, on essaie de faire pour les... Est-ce qu'il y a d'autres artistes, d'autres chanteurs avec qui tu aimerais bien justement faire d'autres duos, comme on a vu avec Mike Ibrahim ? Ben, un enfant fort, j'adore. Je trouve que c'est un des... Laurent Boulezier, enfin bon, c'est peut-être pas les plus jeunes, mais... Le reggae, d'un univers à un autre, c'est... c'est assez extraordinaire, avec beaucoup de talent. Le reggae, ouais, c'est très bien. Le reggae ? Alors peut-être que c'est la salle musique que je ne sais pas faire, que je ne saurais sans doute jamais faire. Non, je n'ai pas ce feeling-là, j'ai essayé. Le rap ? Quand j'ai fait une émission avec Daniel Gilbert, quand j'avais 15 ans, on découvre... Si, 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 j'avais chanté du reggae. Tu es même ou pas ? Ah ouais, 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 ouais. Écoute, il faut qu'on recherche... Il faut rechercher cette image. Je ne demandais pas. De Stanislas qui chante du reggae. Du reggae, ouais. À côté du moisson de baton. Il est avec une... Écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous.